Vendredi dernier, la Maison de la Nature et du Vieux Canal d'Irtsfelden nous a proposé une soirée sur la piste du lynx. Alain Laurent s'intéresse au lynx depuis 30 ans. Il a travaillé pendant 10 ans à l'ONF sur les grands carnivores avec le dossier du lynx en particulier jusqu'à fin décembre 2014. Depuis cette date, avec quelques passionnés naturalistes et scientifiques, il a créé l'association de l'Observatoire des carnivores sauvages qui a pour but de suivre ces espèces sur le terrain et de servir à leur conservation. La politique des pays limitrophes, la Suisse, l'Allemagne, semble plus ouverte à ces espèces, notamment au lynx. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la population côté Suisse est beaucoup plus dynamique. En forêt noire aussi, les services forestiers suivent les animaux de près, vont trouver des financements pour pouvoir les équiper et les suivre, ce qui n'a plus été le cas depuis toujours dans les Vosges. Le lynx a vécu dans nos forêts de plaine au Moyen Âge et a été victime de la chasse mais aussi de la déforestation, ce qui a abouti à son extinction totale. Entre 1983 et 1993, 21 lynx ont été relâchés sur différents sites des Hautes-Vosges. Sur ces 21 lynx, seuls 10 animaux ont survécu, 6 mâles et 4 femelles, qui ont permis le développement d'une toute petite population. Faisons un peu connaissance avec le lynx. La hauteur moyenne au garrot oscille entre 50 et 60 cm. Son pelage est plus ou moins tacheté, roux en été, plus sombre en hiver. Une queue très courte, environ 25 cm, avec un manchon noir au bout, une tête ronde encadrée de favoris et des oreilles surmontées de pinceaux auriculaires. Une autre particularité du lynx est d'avoir des griffes rétractiles sur ses grosses pattes. Le lynx est souvent confondu avec le chat sauvage, qui est beaucoup plus petit. Le domaine vital du lynx se situe entre 100 à plus de 400 km² et pour les mâles, ne se chevauchent jamais. Étant donné la petite population de lynx, dont la plus importante se trouve dans le massif du Jura, chaque individu compte pour la préservation de l'espèce. Beaucoup de gens le voient comme concurrent dans les forêts, puisque le lynx prédate des ongulées de taille moyenne qui sont le chevreuil et le chamois. Et donc le chasseur considère que le lynx est un concurrent. Est-ce que la situation du lynx aujourd'hui en France est semblable à celle du loup ? Aujourd'hui, ça reste un animal qui attaque très peu les troupeaux domestiques. Chaque acte de braconnage et chaque collision, qui sont également nombreuses, met en péril la survie de cette espèce. Et lorsque c'est une femelle qui en est victime, ces petits ne survivent pas non plus. Peut-on reprocher au lynx une quelconque attaque sur l'homme ? L'humain en forêt, l'enfant en forêt, ne craint rien du lynx. Ce qui déroute les gens, c'est finalement que quand il y a une confrontation avec un humain, le lynx ne se sauve pas. Il est vulnérable de par le fait qu'il garde cette proximité. Effectivement, même complètement à découvert par rapport à un humain dans un chemin par exemple, il ne va pas fuir au grand galop ou en bondissant. Son territoire de chasse se situe souvent dans les vallées giboyeuses, qui sont en général pas très loin des habitations humaines. Le lynx est un chasseur patient et discret. Il ne charogne pas, il tue les proies qu'il consomme. Adulte, il pèse environ 20 à 22 kg et s'attaque à des proies qui font approximativement le même poids. Une de ses proies principales est le chevreuil, mais aussi le chamois, le fend de cerf, car une fois adulte, le cerf ne craint pas le lynx. Mais son régime alimentaire est varié, car le lièvre et le mulot en font également partie. Au mois de mars démarre sa période de reproduction. La femelle met bas dans une cavité au mois de mai, début juin ou plus tard. Mais après, ils vont y rester grosso modo jusqu'au mois d'août. Et à partir du mois d'août, ils vont commencer à être mobiles, à suivre les adultes, enfin la mère, pas les adultes, la mère, sur le territoire de chasse. Et ils vont apprendre à chasser. Là, on voit bien la partie de peau que le mâle a dans la gueule. C'est assez impressionnant. Et la femelle ne bouge pas. Donc aujourd'hui, il y a un réel espoir, alors que la population du Massif Augien diminuait sévèrement ces dernières années. C'est le retour d'individus, et notamment d'un individu depuis le département du Doubs, depuis le Massif du Jura. Donc un individu qui a quasiment couvert une centaine de kilomètres depuis le secteur de Besançon pour arriver dans le Massif Augien. À l'issue de cette conférence, le public a découvert un animal magnifique, passionnant, rare, mais indispensable dans nos forêts. Sous-titrage ST' 501